La naissance du projet elle est simple, c'est une reprise du concept qu'il y avait eu l'année dernière au mois d'avril sur la plateforme Reddit. Donc il y a un concept où toutes les cinq minutes on peut poser un pixel de la couleur de son choix pour faire une forme, un dessin où représenter son pays, sa communauté et donc nous la France si vous aviez suivi on avait eu tout le carré en bas à gauche avec des représentations comme l'Arc de Triomphe, Zidane, etc. Et donc l'idée elle est partie de là, nous on a voulu récupérer ce concept et le mettre en place dans notre école. Comme l'a dit précédemment mon collègue Thibault, l'idée du projet nous est venu d'un projet scolaire donc dans notre matière IOT et donc d'abord je tiens à dire que le format du projet c'est vraiment le format idéal pour les élèves pour apprendre rapidement des compétences parce qu'on est un peu pas livré à nous-mêmes mais bon on doit on doit pousser nos compétences au maximum et donc c'est vrai qu'à l'ECO on a la chance d'avoir beaucoup de projets et donc ça nous permet d'évoluer très rapidement sur certains domaines et donc en plus de ça dans ces projets on est souvent encadré par les profs donc si on a une question on n'est jamais perdu et donc ils nous ont apporté par beaucoup d'aides sur ce projet si on avait des questions on savait à qui demander et on n'était jamais livré à nous-mêmes. Le projet initialement on a eu l'idée pendant un projet d'IOT en quatrième année d'école d'ingénieurs elle se paraît dans la majeure objets connectés réseau et services où on devait faire un objet connecté et on s'est dit que la pixelware pourquoi pas la faire pour notre classe et après on s'est dit pourquoi pas aussi aller au delà de ce projet là et de le faire pour l'ECO ou carrément même le campus avec d'autres écoles comme sub de pub, l'ESCE etc. Alors dès le début on a voulu créer un projet de grande ampleur donc un projet à grande échelle qui regroupait toutes les écoles du campus Eiffel donc à savoir le BS, sub de création, sub de pub et donc nous mêmes à l'ECO et le but c'est vraiment que tous les étudiants de ces différentes écoles participent en posant leurs pixels et du coup on a dû diviser ce projet en différentes tâches, en différentes sections, en différentes groupes pour mener à bien l'avancement du projet donc une équipe plus technique et avec deux personnes et une équipe plus de communication avec trois personnes et donc au sujet de la communication on a dû imprimer des affiches qu'on a affichées au sein du campus, créer une vidéo promotionnelle, gérer des réunions, trouver les fonds pour financer l'événement et aussi on a créé un instagram et un linkedin qu'on a alimenté avec des publications tous les jours et des stories. Effectivement c'est vrai que chaque GPT c'est un sujet un peu brûlant en ce moment et c'est un outil qui nous a vraiment beaucoup servi dans ce projet parce qu'effectivement c'est un projet qui était niveau complexité qui était un peu plus élevé que nos compétences et donc on a dû se former sur des différentes technologies, des trucs qu'on ne maîtrisait pas forcément et c'est vrai que grâce à chaque GPT on a pu très très rapidement avoir un niveau de compétence qui nous a permis de mener à bout le projet et je pense que c'est vraiment un outil que dans les années à venir on doit développer dans les écoles, apprendre à l'utiliser parce que c'est vraiment très très utile pour les élèves et ça peut vraiment leur apporter beaucoup. Comme l'a dit précédemment mon collègue Thibault cette idée elle est d'abord partie d'un projet scolaire et je tiens à dire que déjà le format du projet c'est vraiment un projet, un format qui pour les élèves est vraiment parfait parce que ça nous permet d'aller chercher par nous-mêmes, d'essayer de pousser au max nos compétences et donc c'est vraiment indispensable pour pouvoir mettre en application tout ce qu'on apprend à l'école et en plus de ça on est toujours encadré par les professeurs qui nous qui nous apprennent plein de choses si on a une question on n'est jamais perdu on sait à qui poser et donc vraiment le format de projet c'est vraiment un truc qui à l'ECE nous permet de nous développer et d'en apprendre toujours plus. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'une pixeloir étudiante ça n'a jamais été fait auparavant donc on se lançait un peu à l'aveugle on savait pas comment allait être reçu notre projet si ça allait être un échec qu'une réussite mais on a quand même initié le processus et au final on a été très agréablement surpris on peut considérer que c'était une réussite avec plusieurs centaines d'utilisateurs et des milliers de pixels posés et ce qu'il faut savoir aussi c'est que le projet n'a pas eu que des réussites on a aussi eu des échecs il y a eu des hauts et des bas et c'est ça qui nous a appris la réalité des projets professionnels mais au final ces échecs qu'on a pu avoir notamment avec une partie hardware qui était censée se développer qu'on n'a pas réussi à faire il y avait trop de contraintes techniques et de temps ça nous laisse une opportunité pour d'éventuelles futures éditions et ça nous laisse justement des perspectives d'évolution pour d'autres éditions et c'est plutôt une opportunité il faut voir ça comme une opportunité il faut savoir que dans tous les projets il ya des réussites des échecs mais ça ne marque pas si le projet en sa finalité est une réussite Comme l'a dit précédemment mon collègue Thibault cette idée elle est d'abord partie d'un projet scolaire et je tiens à dire que déjà le format du projet c'est vraiment un projet un format qui pour les élèves est vraiment parfait parce que ça nous permet de d'aller chercher des d'aller chercher par nous mêmes d'essayer de pousser au max nos compétences et donc c'est vraiment indispensable pour pouvoir mettre en application tout ce qu'on apprend à l'école et en plus de ça on est toujours encadré par les professeurs qui nous qui nous apprennent plein de choses si on a une question on n'est jamais perdu on sait à qui poser et donc vraiment le format de projet c'est vraiment un truc qui à l'ece nous permet de nous développer et d'en apprendre toujours plus alors ce qu'il faut savoir c'est qu'une pixel war étudiante ça n'a jamais été fait auparavant donc on se lançait un peu à l'aveugle on savait pas comment allait être reçu notre projet si ça allait être un échec avec une réussite mais on a quand même initié le processus et au final on a été très agréablement surpris on peut considérer que c'était une réussite avec plusieurs centaines d'utilisateurs et des milliers de pixels posés et ce qu'il faut savoir aussi c'est que le projet n'a pas eu n'a pas eu que des réussites on a aussi eu des échecs il y a eu des hauts et des bas et c'est ça qui nous a appris la réalité des projets professionnels mais au final ces échecs qu'on a pu avoir notamment avec une partie hardware qui était censée se développer qu'on n'a pas réussi à faire il y avait trop de contraintes techniques et de temps ça nous laisse une opportunité pour d'éventuelles futures éditions et ça nous laisse justement des perspectives d'évolution pour d'autres éditions et c'est plutôt une opportunité il faut voir ça comme une opportunité il faut savoir dans tous les projets il ya des réussites des échecs mais ça ne marque pas si le projet dans sa finalité est une réussite